Même si la Torah contient un grand nombre de lois, tous les cas n'y sont pas prévus. On tombe parfois, souvent, sur un cas qui n'est pas exactement celui qui est mentionné explicitement par les versets de la Torah. Il faut donc savoir interpréter la Torah pour l'appliquer à la situation nouvelle. Et je veux parler d'un exemple aujourd'hui, et l'exemple que j'ai choisi est celui de l'avortement. Comment la Torah voit-elle le statut du fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère ? Est-ce qu'il est déjà considéré comme vivant ? Ou bien faut-il attendre la naissance pour cela ? S'il est vivant, quelle est la valeur de cette vie ? Est-elle équivalente à celle de toute autre vie humaine, ou bien lui est-elle d'une certaine manière inférieure ? Que faire lorsque, dans une situation dramatique, il faut choisir entre sauver le bébé ou sauver la mère ? Sur quelle base peut-on prendre une telle décision ? La contemporanéité de ces graves questions est certainement évidente pour tout le monde. Pour le judaïsme, la réflexion commence par deux versets de notre paracha. Il s'agit plus précisément des versets de l'Exode, chapitres 21, versets 22 et 23, que je vais lire ici. En français. De quoi parlent ces versets ? Deux hommes se battent entre eux, et un coup se perd, abouti par erreur, sur le corps d'une femme et provoque une fausse couche. Ensuite, les versets distinguent deux cas. S'il y a eu catastrophe, assonne, alors le responsable est passible de la peine de mort. Mais s'il n'y a pas eu de catastrophe, alors le responsable reçoit une simple amende. Mais de quelle catastrophe parlons-nous ici ? Eh bien, les premiers commentateurs de la Torah ont dégagé deux grandes voies d'interprétation qui divergent. Et selon la voie que l'on choisit, on débouche sur une autre conception de la valeur de la vie de l'enfant in utero. La première approche est celle qui fut adoptée par les auteurs de la Septante. La Septante, c'est une traduction de la Torah en grec, qui date, on pense, du IIIe siècle avant l'ère actuelle. Et la Septante traduit le terme de assonne de la manière suivante. S'il y a eu assonne, c'est-à-dire si le bébé était complètement formé au moment de la fausse couche, alors le responsable est mis à mort. S'il n'y a pas eu assonne, c'est-à-dire si le bébé n'était pas complètement formé au moment de la fausse couche, alors le responsable est soumis à amende. En d'autres termes, causer la perte d'un bébé qui est presque arrivé à terme est considéré comme un homicide par la Septante, dans la traduction de la Septante. Et cet acte est passible de la peine de mort. Causer par contre la perte d'un bébé dont la grossesse n'est pas très avancée n'est pas considéré comme un homicide. La limite entre ces deux situations n'est pas précisée. Sept mois, au huitième mois de grossesse, au neuvième mois de grossesse, mais quoi qu'il en soit, il ressort clairement que, selon la conception de la Septante, causer une fausse couche en fin de grossesse est équivalent à un homicide. Ou, en d'autres termes encore, un bébé en fin de gestation, dans le ventre de sa mère, est considéré comme un être humain, à part entière, au même titre que n'importe quelle autre personne. Ça, c'est l'interprétation de la Septante. Elle est suivie également par d'autres commentateurs, comme Philon, un philosophe juif d'Alexandrie. C'est aussi la conception défendue par les manuscrits de la Mère Morte, ainsi que par les Caraïtes. Mais une autre approche existe, celle qui est préconisée par Flavius Joseph, dans les Antiquités Juives, livre 4, chapitre 8, paragraphe 33, aussi par la Vulgate, qui est la traduction de la Bible en latin, et aussi, et surtout en ce qui nous concerne, c'est la conception des sages du Talmud, dans le traité Baba Kama, page 42a, et aussi dans la Mechilta de Rajbi, dans la Mishpatim 88. Selon cette deuxième approche, le Hasson, la catastrophe dont parlent les versets de la Torah, ne vise absolument pas le foetus, mais la mère. Il faut lire comme ça. S'il y a eu Hasson, c'est-à-dire si la mère meurt d'suivre de sa blessure, alors le responsable est mis à mort. S'il n'y a pas eu de Hasson, c'est-à-dire si la mère survit à sa blessure, quand bien même elle perd son bébé, alors le responsable est soumis à Amand. En d'autres termes, la seule perte du bébé n'est jamais considérée ici comme un homicide passible de la peine de mort. Seule la mort de la mère est considérée comme une infraction passible de la peine capitale. Donc, dans cette vision des choses, un foetus n'est jamais considéré comme un être vivant à part entière. Tant que le bébé n'est pas né, provoquer sa perte n'est pas passible de la peine de mort. On voit facilement que cette divergence a des conséquences pratiques considérables. Imaginez le cas d'une femme qui a de grosses difficultés pour accoucher. Il n'y a pas si longtemps, il n'était pas rare que les femmes meurent en couche. Heureusement, les progrès de la médecine ont relégué ce cas à une situation exceptionnelle. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était un cas qui survenait dans des proportions non négligeables. A-t-on le droit de tuer un bébé in utero si par là-même on sauve sa mère ? Eh bien, il est fort possible que notre réponse dépend de l'approche que nous choisissons au verset de l'Exode 21, 22, 23. Selon la première approche, celle de l'acceptante, la réponse n'est pas évidente. Car un bébé complètement formé est un être humain à part entière, dont la vie n'a pas moins de valeur que celle de sa mère. Pourquoi préférer l'un à l'autre ? Par contre, selon la deuxième approche, celle du Talmud, tant que le bébé est encore dans le ventre de sa mère, le bébé n'est pas vraiment un être humain. Et le Talmud fixe la règle qu'il est effectivement permis de sauver la mère au prix de la vie de son bébé, dans les cas tragiques où il faut faire un choix. Alors, je me dépêche de signaler que dans le judaïsme, d'abord c'est bien évidemment l'approche telmudique qui a prévalu, notre deuxième approche, mais toute la réflexion sur le statut du fœtus dans le judaïsme, sur toutes les questions connexes, les questions proches, comme par exemple s'est permis d'avorter, c'est-à-dire d'interrompre volontairement une grossesse. Avant, nous avons parlé d'une fausse couche, une fin de grossesse provoquée par un accident. Mais l'avortement est une autre question. La réflexion juive, la réflexion telmudique, n'essaie pas d'arrêter là, elle est allée encore beaucoup plus loin. Il faudrait prendre en compte un certain nombre d'autres passages telmudiques qui sont intéressants. Le débat s'est poursuivi parmi les commentateurs ultérieurs. Je ne vais pas entrer ici dans tous les paramètres de la discussion, car cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Il faudrait consacrer une conférence entière juste à cette question. Mais je veux signaler en résumé le résultat final du débat, car c'est important. Dans le judaïsme rabbinique, le judaïsme du Talmud, le fœtus n'est pas juste considéré comme un objet, comme la propriété de ses parents. Il a une certaine forme de vie. L'avortement volontaire n'est absolument pas permis par la loi juive, sauf leur exception. En résumé, je crois que du point de vue de la loi juive actuellement, le plus juste est probablement de voir le fœtus comme une vie potentielle. Cette vie potentielle, c'est une vie, une vie à part entière. On ne peut pas s'en débarrasser par un simple caprice. Par contre, lorsque des circonstances exceptionnelles existent, par exemple, le rave Soloveitchi qui permettait l'avortement d'un bébé, dont on savait qu'il avait la maladie de Tay-Sachs, une grave maladie génétique qui frappe les populations ashkenazes particulièrement, ou alors le rave Eliezer Wallenberg, le fameux Tzitz Eliezer, un décisionnaire connu, a permis dans son livre de réponse à l'Afrique de mettre un terme à une grossesse qui menace la santé mentale de la mère et fait craindre pour la vie de la mère. Donc, lorsque des circonstances exceptionnelles sont données, alors la loi juive prend en compte qu'une vie potentielle vaut moins qu'une vie réelle, qu'une vie actuelle. Et elle permet l'avortement. Certaines autorités permettent plus facilement l'avortement, d'autres permettent moins facilement l'avortement. C'est un débat qui continue encore même de nos jours, qui est un débat encore vivant parmi les décisionnaires. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette question d'un point de vue théorique, je recommande de lire les écrits du rave Abraham Steinberg, qui a fait une encyclopédie médicale à l'Arrique, de dimension considérable. Il va sans dire que toutes mes réflexions ici sont purement théoriques et non pas pratiques. Pour ceux qui sont confrontés à une décision personnelle difficile, qui sont confrontés à ces problèmes de manière concrète, je ne peux que recommander de prendre contact avec un rabbin compétent en la matière et sensible aux différentes facettes du problème. Le fœtus comme une vie potentielle, c'est en un mot la démarche du judaïsme dans cette discussion compliquée. Et c'est une réflexion qui trouve son point de départ, en tout cas, dans les versets de l'Exode, chapitre 21, dans les versets de la paracha de Mishpatim. Merci de votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver dans quelques semaines pour la paracha de Tazria. Et dans l'intervalle, je vous laisse en la compagnie érudite de mes collègues commentateurs dans ce siècle de la paracha de Taziavoa. Merci beaucoup. Shabbat shalom.